Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va passer en revue, vite fait, bien fait un peu les signes qui montrent qu'un mec est intéressé par toi. Donc c'est ça dans notre vie de fille, on s'est toujours demandé quand est-ce que c'est le bon moment de dévoiler ses sentiments ou d'essayer de faire le premier pas et on a toujours eu peur de se prendre un râteau parce qu'on sait jamais ce que les mecs ils pensent en fait ils sont là, on sait pas trop ce qu'ils pensent ils sont sympas, mais est-ce qu'ils sont potes ou bien est-ce que quand même on les intéresse un petit peu quand ils taquinent, est-ce que c'est de l'amitié ou bien ils cherchent un peu notre intérêt toutes ces questions, il faut qu'on arrête de se les poser parce qu'il y a quelques signes qui ne trompent pas et qui montrent que ce gars est intéressé par toi on perd pas une minute et on plonge dans le vif du sujet. Alors déjà, si le gars a fait le premier pas pour venir te parler que ce soit ou sur les réseaux sociaux par exemple en likant tes photos ou bien qu'il est venu t'aborder dans la rue, je ne sais pas une soirée en tant que galin jeune homme et qu'il t'a offert un rêve. Peu importe quel type de premier pas il a fait, il l'a quand même fait, donc c'est qu'il cherchait une relation avec toi, il t'apprécie en tant que toi et en tant que personne. Mais on est d'accord que ça nous suffit pas on veut savoir si il nous kiffe. C'est simple on revient sur les réseaux sociaux si il te parle souvent, on vous parle presque tous les jours il like tes photos, il poste des choses il s'intéresse en fait à ce que tu fais et il regarde par exemple tes snapchats il montre de l'intérêt pour toi et ce que tu fais dans ta vie c'est un super bon point et encore plus s'il relance sa conversation par message ensuite, on peut voir quand on est en face d'un homme en fonction de ses réactions, s'il est un peu troublé par toi ou pas. Si tu lui plais d'instinct, il va un petit peu stresser, il sera un peu lancé sur un terrain inconnu, il va être sorti de sa zone de confort. Et ça, ça se remarque tout de suite parce qu'un homme pas très confiant va commencer à se toucher les cheveux, avoir le regard fuyant, il va te regarder mais il va jamais pouvoir soutenir ton regard si tu le regardes bien dans les yeux. Je parle évidemment pour la plupart des hommes. Ne faisons pas de quelques cas une généralité. Son regard va peut-être forcément s'attarder sur ta bouche mais tout de suite il va pas le montrer, il va pas montrer qu'il est troublé, il va essayer de changer de conversation il va répondre à tes questions, il va pas trop parler en fait, il va te laisser lider la situation et quand tu lis la situation tu peux te rendre compte alors qu'il y a peut-être possibilités qui te plaisent ou bien alors c'est qu'il est pas du tout intéressé. C'est toujours un peu ambigu avec les garçons malheureusement. Ensuite, un garçon intéressé par toi, intéressé par ce que tu dis, il a le corps forcément tourné vers toi, il va poser des questions et surtout si tu lui dis quelque chose en fait sur toi et qu'il le retient et que dans une de vos prochaines conversations, il le ressort, alors là c'est tout gagné hein. Parce que pour avoir l'écoute d'un homme et qu'il retienne ce que tu fais dans ta vie c'est que vraiment, vraiment tu l'intéresses donc ça c'est vraiment un super bon point. Donc du coup comme on a dit, un gars qui est hors de sa zone de confort il va se sentir vraiment très à l'aise quoi t'as ce type d'homme ou bien t'as l'autre type de gars. C'est celui qui fait un peu le bonhomme, qui fait style il s'en fiche pour essayer un peu de se sortir de la situation qu'il aime pas trop. On connait les hommes qui font les hommes. Il va parler de lui, il va essayer de te faire rire, il va faire des blagues la plupart du temps un peu moyenne mais il faut que tu rigoles si t'intéresses, c'est obligé il va parler fort, il va rire, il va te montrer que c'est un bonhomme quoi. Il va essayer d'exceller dans tout ce qu'il fait, dans tous ses projets si vous êtes en train de faire un jeu, il va essayer de gagner si vous êtes en train de faire une course il va essayer d'être le premier, il va montrer que c'est lui le mec et que tu dois être intéressé par lui parce qu'il est vos gosses. C'est un mec tu vois. Là aussi, il y a moyen que le gars il craque à fond sur toi parce qu'il se donne la peine de faire tout ça pour attirer ton attention. Ensuite, c'est un peu plus dans le long terme si un gars est intéressé par toi, il va vouloir faire des mini-projets. Je parle pas d'habiter enceint de s'installer à avoir des gosses, loin de là. Mais je parle plutôt des mini-projets style. Ah tu fais quoi ce weekend ? Est-ce qu'on pourrait se revoir ? Est-ce que t'aimes le cinéma parce qu'il prévoit déjà de t'amener au cinéma ? Donc quand un gars commence à penser au futur, à te poser des questions sur ce que t'aimes, sur ce que tu aimerais faire, ce que tu fais le week-end, etc. Des questions un petit peu ambiguës comme ça, tu peux dire qu'il essaie de faire des mini-projets et s'il veut te revoir, c'est qu'il est intéressé par toi. Ensuite, un gars intéressé par toi, quand vous êtes ensemble, il va essayer de chercher les contacts, obligatoirement. Du coup, pour ça, certains vont essayer de te chatouiller ou bien quand ils vont te faire la bise, ils vont poser la main sur l'épaule ou bien ils vont essayer de te remettre des cheveux en place, la fameuse mèche derrière l'oreille. Il va essayer de te frôler la main, il va essayer d'établir un contact parce que c'est ce contact qui définit si t'es amie en fait ou plus.